D'abord, c'est ce que j'appellerais un trio d'alerte. Ensuite, dans la pratique diplomatique, il est courant que des personnalités de renom, ou pour prendre la terminaison diplomatique, d'éminentes personnalités, se mettent en mouvement, soit dans une coordination ordonnancée par des institutions dont elles sont représentatives, soit individuellement et indépendamment, sur la demande des États, sur la demande d'un État, ou sur la demande de quelques réseaux d'influence. Ce genre de démarche, ne l'oubliez pas, le concept de paix et de sécurité internationale. Dès lors qu'il prend la tournure de menaces, c'est-à-dire de risques, de ruptures, de guerres civiles, de guerres, de conflits latents, ou de désorganisation des circuits de la coopération internationale, est toujours ce concept objet de démarche de telle nature. Lorsque vous avez la première personnalité exécutive du Commonwealth, la première personnalité exécutive de l'Organisation internationale de la francophonie, et la première personnalité exécutive de l'Union africaine, qui se déplace sur un champ de crise dans un pays, à un moment donné, c'est qu'il se pose un problème grave. Ça veut dire si ces trois éminentes personnalités se sont déplacées au Cameroun pour reprendre la substance de mon analyse et de ma pensée, c'est qu'elles ont été envoyées par leur organisation respective. Commonwealth, francophonie et Union africaine, représentent les trois quarts des membres de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, est-ce que nous avons un problème ? Oui, nous avons un problème. Est-ce que ce problème est sérieux ? Oui, ce problème est sérieux. Est-ce que ce problème est devenu sérieux à tel point que l'on peut considérer qu'il est constitutif de risque de menaces sur la paix et la sécurité internationale tel que l'on l'entend du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies ? Je dirais oui. N'oubliez pas qu'il s'agit d'instances qui ont déjà eu à se penser d'une manière ou d'une autre sur l'évolution de la situation du Cameroun et qui, par conséquent, suivent l'évolution de la situation au Cameroun. Je voudrais, pour mémoire, rappeler que le président du MRC, le professeur Maurice Camteau, avait fait un déplacement à Addis Abeba pour rencontrer les responsables de l'Union africaine pour exposer sa vue de l'évolution de la situation du Cameroun. Au lendemain, l'élection présidentielle. Je voudrais également rappeler que l'Organisation internationale de la francophonie et le Commonwealth se sont prononcées l'une après l'autre il y a déjà très longtemps sur l'évolution de la situation au Cameroun dans deux volets importants. d'abord sur la crise et non, ce n'est plus une crise mais la guerre civile en cours dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest avec les conséquences et l'ensemble des implications civiles et militaires diplomatiques également géopolitiques et géostratégiques que cela entraîne. Je voudrais également rappeler que nous sortons de ce qu'on a appelé un grand débat national convoqué, tenu, mené et conclu à l'initiative du chef de l'État le président de la République Paul Biya. Cet événement était déjà la résultante d'une somme je ne dirais pas de pression c'est impoli je ne dirais pas de menace ni de mise en demeure non je parlerais des demandes de différents partenaires internationaux qui se sont émus et restent donc mobilisés sur l'évolution de la situation au Cameroun. il ne vous échappe pas que au lendemain de ce grand débat national un certain nombre de résolutions ont été prises mais que d'un point de vue pratique la situation n'a guère évolué sur le terrain au contraire la situation s'est empirée elle s'est radicalisée je voudrais également souligner que le chef de l'état a convoqué le corps électoral pour un double scrutin municipal et législatif scrutin déjà reporté à plusieurs reprises ce scrutin ces scrutins sont censés se tenir en février hélas un certain nombre de préalables de prérequis ne semble pas à ce jour satisfaits entraînant des craintes importantes de la part de nos partenaires et suscitant beaucoup d'interrogations dans nos populations ce qui est évident c'est qu'en réalité personne ne semble entrevoir une pacification ce qui est militaire ou un retour à la paix sur des bases qui puissent permettre effectivement de refaire le consensus du peuple camerounais et de créer les conditions pour une évolution stable du peuple pour une évolution de la paix et de la paix que l'on peut faire l'autre qui aussi peuvent